salam alaikum on va regarder une story du loup de la street qui contre bassem braiki et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner salam alaikum bioko la famille tranquillou j'espère que vous allez bien vous avez bien dormi la mif tranquille ou quoi bah alors tête de doigt de pied de la street s'il est encore là la tombe de ma grand-mère on s'est endormi sur nos lauriers force et honneur allez le signaler ça me fait penser au film il était une fois dans le Bronx tête de doigt de pied et la TH vous avez la réputation de saccager les snaps mais cette fois-ci vous avez commis une erreur fatale vous vous êtes trompé de snaps bon la mif il est 12h02 je lui donne ce qu'il y a 14h et franchement je suis gentil je lui donne ce qu'il y a 14h si à 14h il n'a pas son snap je le partagerai dans ma story vraiment s'il n'a pas dans 2h allez à tout à l'heure à tout à l'heure pour mais moi je suis toujours là moi toute la journée je vais être là tu es monté dans quoi Bassem? 404 Bacher Renault 21 Deluxe Turbo hier c'était le Porsche aujourd'hui je te fais monter à bord d'une Mustang bouge pas je vais imiter à chaque fois les influx voleurs avec leurs personnages avec leurs voix et je vais vous montrer que j'ai des petits mais vraiment petits talents d'imitateur comme ça tête de doigt de pied ne pourra plus vous dire la tombe de ma grand-mère Rabbi Amini si il m'imite pas à la perfection parce que vous savez pourquoi il m'imite comme ça parce que Rabbi Amini il il est rien du tout t'es t'es toi ferme ta bouche c'est mieux tu veux que je te passe qui? Patrick Brel? salut Bassem c'est Patrick t'es complètement malade de t'attaquer au loup il va te faire il va te faire et te refaire salut Bassem c'est Patrick poivre d'avoir ce soir pour te dire qu'au journal tu es complètement malade de t'attaquer au loup il a une communauté magnifique d'ailleurs je voudrais la remercier merci pour votre présence merci pour votre constance mesdames et messieurs merci à tous les téléspectateurs et je vis salut la bif bien ou quoi la famille tranquillou j'espère que vous allez bien que vous avez bien mangé moi Hamdou la midi j'ai mangé un plat à l'ancienne mais qu'est-ce que c'est bon t'as vu les filets de merlan là que tu trempes que les darons elles trempaient dans la farine là sur la farine aller-retour à la poêle ça avec frites maison oeuf dur maillot c'est un vrai plat de guerrier tu mets une patate à quelqu'un après avoir mangé ça sûr il touche une pension d'invalidité Bassem t'es prêt ou pas? t'as mis ta ceinture? go 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 alors les gens qui ont participé à la cagnotte Bassem bon il a volé dans toutes les cagnottes mais il y a une qui me tient à coeur particulièrement et beaucoup de gens ont donné c'est celle pour laquelle la haja tu sais il a payé un an de loyer dans une petite maison pour une haja qui est décédée Allah rahma et son fils pouvait donc rester dans la maison parce qu'elle vivait avec son fils et il y avait un an de loyer qui avait été payé à l'avance généreusement par les généreux donateurs qui suivaient cette énergumène vous vous en souvenez sauf que ce monsieur quand la haja est décédée Allah rahma la première chose à laquelle il a pensé c'est de virer son fils de la maison pour pouvoir s'arranger avec le propriétaire qui garde un an de loyer et récupérer la moitié je crois que c'était 10 000 euros à peu près les loyers à l'année donc voilà voilà vous voulez le vocal Didier Magneto bon tu sais que la haja elle est morte Allah rahma et moi son fils j'ai pas envie qu'il reste là-bas il a ramené un autre mec avec lui ils vivent à deux dans la maison alors qu'il a un studio qui fait louer à des gens donc il encaisse et il loge gratuitement donc moi je pense que ce qui tâche fait un aller-retour je vais là-bas je me sors par les cheveux la tête de ma mère je le sors j'ai pas parlé encore de ça avec lui mais c'est pas possible qu'il reste dans cette petite maison là-bas est-ce que vous avez vu que la rapidité avec laquelle il a dit la haja elle est morte Allah rahma il s'en bat ça veut dire tout ce qu'il est parti là-bas bisou la haja tout ça je sais pas ta communauté a participé a payé un an de loyer pour une haja elle est décédée Allah rahma qu'est-ce que ça peut te foutre que son fils il vive dans un château dans un F4 ou dans un studio il vient de perdre sa mère Allah rahma laisse-le se remettre de ses émotions les gens ils ont payé c'est le mektoub c'est comme ça sa mère elle aurait été là Allah rahma elle aurait profité de la maison laisse le mektoub a fait que ce soit les loyers un an de maison il soit pour son fils non toi tu vas aller sortir son fils par les cheveux pour t'arranger avec le propriétaire qui prenne une partie pour que tu gardes l'argent t'es vraiment mais tu vois les autres audios qui arrivent bouge pas bouge pas je vais faire comme la musique de Stromae et bah quand il y en a plus et bah il y en a encore ta 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 mais que j'ai jamais vu un bâtard pareil le mec mesquine il vient de perdre sa mère qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il a un studio et alors même s'il a un studio à côté il a un certain âge son fils il est peut-être à l'étroit il vient de perdre sa mère il y a un an de doyés qui sont payés on t'a pas dit de les mettre dans ta poche c'est ta communauté qui a participé au lieu d'appeler le fils salam alaykoum frérot j'ai appris pour ta mère Allah Rahma déjà t'as vu Hamdoulaye pendant un an déjà t'es à l'abri t'as ta petite maison tu vois t'es tranquille franchement c'est une fierté de t'avoir aidé toi et ta mère t'as vu c'était pas son mictoum mais au moins toi j'espère que tu vas en profiter reste dans la maison requinque toi refais toi refais toi une santé travail tu vois des phrases qu'un être humain normalement constitué peut dire à quelqu'un d'éprouver qu'il vient de perdre sa maman non lui il va les sortir par les cheveux pour récupérer l'argent des loyers et après ça vient donner des leçons de morale sur les réseaux sociaux ça vient insulter les femmes des gens ça vient insulter lui de faible maghrébin ça vient insulter lui de renois swag toi t'es un homme toi va voler des hommes va voler des trafiquants de drogue dis leur avancez-moi de la drogue je vous paie plus tard et mets leur vas-y voir si t'es un bonhomme vas-y va ah là tu peux pas parce que tu sais que tu peux mourir mais des petites haja qui te font confiance qui ont pas toute leur tête des enfants des parents qui ont pleuré pour pouvoir faire les opérations de leurs enfants ça tu les sens scrupules tu mets ton paypal ton adresse tu snappes ce que t'as envie tu captures ce que t'as envie tout le reste du paypal tu sers ça à le décaisser tu l'emporteras pas au paradis et de toute façon les réseaux sociaux pour toi c'est terminé je vais tellement te faire que les gens poser les yeux sur toi ils oseront pas même dans ta ville bouge pas salam la mif bien ou quoi la famille tranquillou j'espère que vous allez bien vous passez une bonne soirée la mif petite chanson ce soir pour que Bassem passe une bonne nuit et je vous dis à demain Bassem c'est spécialement pour toi c'est le Louis de la Strait qui te la chante c'est pour toi et ça vient du coeur écoute je me lève je vais mes lunettes ça y va génial comme d'habitude toi et ta TH te merde comme d'habitude ils disent d'arrêter tout ça il n'est pas d'accord il veut encore faire des radios il ne sait pas ce qu'il va faire le Louis de la Strait demain celui-ci c'est pour toutes les Bassem celles qui niquent des Cagnon pour toutes les Bassem il a l'air d'hésiter entre me péter mon snap ou ma radio moi je l'aime et je peux lui offrir mon TikTok même si la tu ne veux pas mon TikTok de rêveux qu'il me lâche la grappe oui mais il ne veut pas lâcher l'affaire si je vous mens il me casse les couilles tous les jours qui pince sa mame la tombe la tombe de ma grand-mère ce que vous n'avez pas compris c'est qu'entre moi et les Cagnottes il y a une histoire continuez d'écouter l'autre de Louvre qui vienne me voir à Lyon si c'est un homme bon c'est vrai qu'en attendant je n'ai pas démontré que j'étais un voleur de Cagnottes mais ce que vous n'avez pas compris c'est qu'entre eux Bassem Bassem oui Bassem c'est un mélange de Bassem et de Msamen Bassem et les Cagnottes la tombe de ma grand-mère il y a une histoire mais je suis obligé de vous la raconter en musique Sem'o ça arrive c'est une histoire de Wallah moi et les Cagnottes j'en ai fait une j'ai acheté un RS6 j'en ai fait deux j'ai acheté une GS lave putain de vos grands merlis Arapi Amini si je n'ai pas essayé d'arrêter de piler les Cagnottes mais je n'ai pas réussi J'en ai fait pour un 3 jours de voli pour la révolution C'est des risons ce système qui mène la vie dure de vaincre au fond du coeur convaincre lutter sans peur un garçon tout à fond qui va milire qui va d'acheter sans rémission pour t'ins d'un tes mains je prête à pas montrer le chemin mais tu es aujourd'hui qu'on construit les mains de la populace mais y'a que dans les rêves que je retrouve en place plus rien on termine et basse MFM on va J'aimerais m'adresser français après il dit qu'il aime la France tout ça là il a fait quand même des insultes graves des insultes graves après il se plaint que d'autres insultes d'autres manquent de respect quand on manque de respect forcément le manque de respect je pense qu'il est contagieux je pense qu'il y a une incidence quand je vois même il y a aussi un rappeur carrément il a repris ses mots carrément c'est pas que que depuis les insultes contre les maghrébins ils ont baissé ça a augmenté carrément depuis il y en a il dit ouais quand je soulève des meufs comme un trophée c'est l'expression de de Bassem ça ouais il soulève les meufs il soulève nos soeurs comme un trophée il dit ça mais c'est hallucinant avec le recul c'est hallucinant il dit il soulève nos soeurs comme des trophées il y a un rappeur je sais plus comment il s'appelle il a fait une belle chanson et il l'a dit bon il a pas dit les maghrébins ou les maghrébins mais il a dit les meufs je les soulève comme des trophées c'est l'expression Bassem ça ça devient ça devient un peu généralisé je pense quant à l'histoire de la cagnotte qu'il a loué un an pour une haja et que son fils comme quelqu'un avait dit peut-être que peut-être que sa mère elle aurait voulu qu'après sa mort son fils il puisse rester dans un appartement plus grand un an de plus là encore il dit c'est du hors contexte mais tant il va dire c'est du hors contexte mais on peut dire que c'est du hors contexte quand on a le contexte quand on a pris le soin d'enregistrer le contexte comme l'a fait par exemple Nabil El Mouni il a accusé de certains trucs ils ont coupé une vidéo mais lui il a retrouvé la vidéo en entier il a retrouvé la vidéo en entier il l'a enregistré et il a prouvé que c'est du hors contexte et quand tu regardes la vidéo en entier comparé au petit bout tu vois bien que le petit bout il est coupé hors du contexte pour donner un autre effet en fait et quand tu as cette cagnotte je ne sais pas si après là il s'est justifié il a dit qu'il va appeler le mec de l'allocation je ne sais pas quoi comme quoi il n'a pas récupéré un sou mais bon l'audio il est là c'est comme hier quand il dit il n'a jamais signalé personne et bien il a signalé beaucoup moi j'ai été signalé à plusieurs reprises pour droit d'auteur tout ça alors qu'il aurait pu prévenir venir et dire envoyer un message enlève les vidéos sinon il a signalé aussi d'autres personnes d'autres personnes qui ont en plus une petite communauté qui sont un peu moins gentils que moi je vais vous dire la vérité il a signalé des gens qui sont beaucoup beaucoup un peu beaucoup plus rancunier que moi beaucoup plus rancunier que moi donc moi aussi j'ai eu des des signalements regarde j'ai trois chaînes de re-upload d'une à 20 000 une à 15 000 une à 11 000 une à 3600 chaque fois je saute de chaîne en chaîne quand j'ai des signalements des trucs comme ça alors que s'il faut j'aurais pu avoir 50 000 abonnés aujourd'hui enfin comment dire un signalement de droit d'auteur si j'en avais eu deux avant ma chaîne elle aurait sauté mais il peut il peut pas parce que moi je rajoute ma voix donc j'apporte quelque chose au contenu réutilisé ou je réutilise du contenu pour appuyer mes dires ou pour faire mon analyse ça s'appelle l'usage loyal ou pour faire de la parodie par exemple il y a plusieurs cas de figure où on peut réutiliser un truc parce qu'on apporte quelque chose où on se sert d'un contenu pour justifier sinon ça sortirait pas avec les droits d'auteur si tu apportes quelque chose si tu publies le contenu réutilisé brut sans rien y ajouter sans rien y apporter bien sûr que bien sûr là en fait depuis que j'ai compris ça et que je fais du commentaire à la fin au début la présentation et à la fin je gagne tous mes appels de droits d'auteur je gagne tout mais tous juste ce qui est embêtant des fois je floute parce que je gagne l'appel mais l'appel ça peut durer longtemps ça peut durer trois jours ça peut durer trois semaines pendant ces trois semaines la vidéo n'est pas disponible au visionnage à savoir que dans les actus certaines vidéos ne marchent que le jour même ou le lendemain surtout les actus parce que trois jours après c'est plus d'actus ça n'intéresse plus personne c'est dommage de faire un appel que ça dure trois jours ou trois semaines tout ça là aussi il a menti il a dit qu'il n'a jamais signalé il a signalé plein de petits youtubeurs qui réutilisent son contenu voilà ou qui l'ont critiqué tout ça oui je sais que les critiques c'est fatigant tout ça des fois il faut savoir éteindre mais bon c'est le jeu aussi d'internet c'est le jeu d'internet mais moi comme j'ai dit je ne souhaite ça à personne de se faire supprimer là de toute manière Rabi Kain Rabi Kain Rabi punit toujours les mauvaises personnes j'ai remarqué même moi il me punit quand je fais des conneries des trucs chaque fois il nous met des épreuves à tout le monde là dessus je n'ai pas de doute que tout se paye de toute manière soit ici bas soit là haut soit là haut comme on dit c'est vrai que regarde il y a encore un chanteur le clip là il n'a pas trois semaines le clip il a deux semaines le clip il dit je soulève les meufs comme des trophées attendez dites moi si ce n'est pas la honte de crier comme ça ouais il soulève nos soeurs comme un trophée où c'est que vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça même si c'était vrai est-ce que quelqu'un il s'en ventrait comme ça il le crierait moi j'ai toujours pensé que c'est de la démagogie voilà il dit ce que certains veulent frustrer veulent entendre voilà ben oui il y a beaucoup de frustrer chez nous vu qu'il y a de la pauvreté vu qu'il n'y a pas de travail du coup certains ne peuvent pas se marier beaucoup sont en prison énormément sont en prison beaucoup sont violents aussi avec les soeurs du coup les soeurs vont chercher quelqu'un qui va les défendre vous voyez le délire qui n'est pas de qui n'est pas de son équipe mais qui saura le défendre contre son frère c'est malheureux à dire mais c'est malheureux à dire mais je pense qu'il faut d'abord faire un travail sur notre communauté sur nos comportements nos comportements aussi avec nos soeurs nos femmes nos filles nos mères nos grand-mères je crois qu'il y a plein de sujets à développer voilà au lieu de se lancer la tête baissée à faire une guerre qui peut durer très longtemps qui peut durer très très longtemps déloger des squatteurs chez des gens qui sont propriétaires qui ne peuvent même plus aller chez eux qui se retrouvent à la rue ça j'ai trouvé ça bien ou dénoncer les manques de respect aux maghrébins sur les réseaux sur les trucs c'est bien de le dénoncer aussi pour que ça ça ne se reproduise plus mais pas non plus il abuse des femmes il abuse comme là là on le voit il a mal parlé des français il a mal parlé des renois après vous allez me dire il n'est pas raciste donc ils sont loin du terrain ils se sectarisent je pense c'est que mon avis personnel je peux me tremper ou avoir raison mais apparemment je n'ai même pas le droit de m'exprimer apparemment parce que avec ce que j'ai pris dans la gueule de la part de Bassem je préfère qu'ils me disent ils m'envoient un message ils m'envoient un message ils me disent voilà n'utilise pas mes vidéos même pour faire ton commentaire des vidéos réactions ou il y en a même ils m'ont dit s'il te plaît tu peux enlever cette vidéo je l'enlève le loup il va continuer sa guéguerre après c'est vrai qu'il avait lâché un moment pendant une semaine il lui a juste dit un truc une incohérence parce qu'il dit mon moi Médini alors que moi Médini je pense qu'il n'en a rien à faire de lui certes au début en 2015 il ne se connaissait pas trop il lui a donné des conseils quand il parlait de terrorisme je ne sais pas quoi dès qu'il y a eu les problèmes ça les a fait buzzer les deux de réagir là-dessus après c'est des sujets dangereux aussi voilà mais bon pour je trouve qu'il y a des choses qui ne se font pas qui ne doivent pas se dire il y a des choses je pense qu'il faut un peu de hachma comme on dit il faut un peu hachma surtout que des fois sur un coup de chaud on peut dire des trucs qu'on ne pense pas après par la suite mais bon internet ça enregistre tout tu vois avant quand il n'y avait pas internet ça arrive de s'énerver de dire des choses qui nous dépassent ou quelqu'un il insulte ton pays pour se venger tu insultes son pays le mieux c'est de l'insulter lui-même maintenant je suis en train de comprendre ça c'est mieux de l'insulter lui-même au moins tu seras moins injuste envers les bonnes personnes de sa communauté et les bonnes personnes de son pays voilà comme on n'aimerait pas qu'on insulte notre pays il ne faut pas insulter le pays des autres on peut débattre exprimer notre mécontentement mais d'une certaine manière je pense je pense que ça peut mal finir pour Bassem à force à force d'avoir tant d'ennemis dans la capitale que ce soit des rebeux de la capitale qu'ils en ont marre de se faire insulter des faibles maghrébins de la capitale et des renois de la capitale et des renois aussi je vois plein de renois qui sont remontés contre lui après oui il y a des extrémistes noirs aussi afrocentristes ils abusent c'est un serpent qui va se mordre la queue longtemps je trouve moi je trouve dans ce que j'observe moi c'est que la situation elle a empiré pourtant je suis sur les réseaux depuis 2016 2017 je trouve que la situation elle ne s'est pas arrangée mais elle est en train d'empirer les manques de respect intercommunautaires sont en train de se multiplier ils ne sont pas en train de se quand tu veux combattre l'injustice il faut être juste soi-même c'est un principe si tu veux combattre l'injustice c'est une noble cause c'est une très noble cause il faut savoir être juste voilà et si tu veux combattre l'injustice et que toi-même tu es injuste ton message n'y passe pas ta crédibilité elle en prend un coup voilà tout simplement ce que j'avais à dire donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était ActuYTB2 Tchuss Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !